yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de victoria 3 dans lequel nous jouions la prusse dans lequel nous jouions à la confédération d'allemagne du nord et dans lequel nous jouons allemagne alors je sais plus du tout sur quoi on s'est arrêté on avait baissé le palier de taxes je crois on avait bien baissé le palier de taxes on était en train de gagner des obligations l'aumann oui oui tout à fait tout à fait monsieur et ah oui on s'entendait moyen moyen avec la grande bretagne qui nous avait piqué une partie du delta du niger par contre on faisait des belles colonies là notre colonisation voilà suffit de le dire et puis c'est bon le kenya la colonie est terminée on va incorporer j'ai pas assez de des bureaucratie ips ipsi j'ai pas un endroit où il n'y a pas d'endroit où je manque de des bureaux bas ici je vais peut-être en faire un peu au delta du niger je sais que j'ai pas mal d'habitants et peut-être qu'à un moment il y aura besoin d'administration gouvernementale donc on va faire avec ça ouais c'est bon des voies ferrées ce sera très ça sera parfait alors faisons un petit point sur le marché et toujours autant de c'est bien j'importe et j'exporte du bois même temps c'est pourquoi pas on va faire en faire un peu à d'autres endroits j'ai pas le choix même si j'ai pas beaucoup d'habitants et je préférais les je préférais les garder quand même ouais j'ai un solde très négatif là heureusement que j'ai 23 millions de côté mais jeune école on va faire une jeune école ça coûte presque rien à par contre je peux passer au port industriel bientôt la vraie question c'est ce que je peux seulement produire de ce qui est des vire rappeurs non donc on va pas en faire ça c'est pas rentable ah oui c'est vrai qu'on était passé en on avait énormément changé le type de prod de nos usines on était passé sur des trucs plus plus automatisés fin qui demande moins de de travailler d'ailleurs je suis honorable et si je suis honorable je vais je m'entends trop bien avec krakowi je vais annexer krakowi en fait ah non c'était la mandaville avalachie je voulais aller choper ça coûte rien la krakowi ok ah oui oula j'ai perdu un bonus là j'ai clairement perdu un bonus ah ouais 80 ça changerait pas grand chose on peut le faire ça c'est toujours pas possible bon il y a beaucoup de soutien quand même le vote foncier c'est quoi c'est à cause des junkers ? ah peut-être des industriels en même temps les industriels tu m'étonnes qu'ils sont nombreux avec tout ce que je leur ai construit je vais regarder que le bois le soufre oui voilà monsieur ouais ouais pas tant que ça il va falloir il va nous falloir plus de population clairement plus de population oh 157 sur 157 c'est pas mal vous savez quoi je vais faire 20 usines de moteur de toute façon ça va en exporter toujours le Danmark le Danmark le Danmark radicaliste ok alors je vais pas j'aurais pas chopé une obligation quelque part non peut-être pas ah oui c'est vrai que subvention ah non pacte diplomatique 7000 et ouais ils sont pas très riches les autres pays donc ça c'est facile de faire un pacte diplomatique ah j'ai fait 20 usines de moteur mais ça ne suffit pas à remplir à remplir ma barre de déconstruction je pensais que ce serait bon mais non non bon par contre ça c'est combien de travailleurs par niveau 10 j'en ai 40 tu sais quoi bam voilà on va faire 40 académies des arts je peux vous dire on va en produire là des arts bon ça va coûter cher à produire mais fabriquer mais attends j'en ai fait 40 là oui ok c'est pas grave on va en exporter également ça ça me sert à rien ça ça me sert à rien ouais j'ai ça aussi des vêtements les vêtements sont chers ah ouais je l'ai pas vu ça ah bah ouais totalement on continue à le faire hop 30 usines voilà là j'ai ce qu'il faut pendant au moins au moins une dizaine de minutes même réoccupation la plus démarche des vêtements en ce moment il y a des vêtements qui favorisent notamment les intérêts industriels euh oui ils sont très loyaux c'est pas moins de kiff à changer la petite bourgeoisie en passant à 5 ils vont peut-être me donner un petit truc en plus oui plus 10% de bureaucratie ça c'est vu ça c'est clairement vu je peux pas incorporer des tâches je peux pas faire de colonies moi je vais mettre fin à l'accord commercial que j'ai avec eux je vais décliner plus tard je voudrais un protectorat union douanière enfin quelque chose je suis pas loin de l'union douanière il manque un plus une obligation suède non merci alors télégraphe électrique ok et eux là ils attaquent au niveau de l'état de trêve ben je suis pas d'accord l'état de trêve les états de la trêve ne sont pas à toi ils seront ils seront à moi donc déjà dans le premier temps on va continuer notre technologie les tranchées on a pour 4 ans voilà il leur faut 4 ans pour inventer pour avoir l'idée de creuser et je vais me rapprocher les états de la trêve on va attendre qu'il me propose un bon petit truc une obligation quelque chose comme ça ce qui est chiant ce qui est embêtant c'est qu'on peut pas on peut pas lui proposer d'avoir telle ou telle obligation en échange de protection ça c'est dommage j'ai pas plus de flotte là ah non elle a été cachée en bas j'avais pas vu j'ai vu qu'il y a au tchou comme d'abord allez propose moi quelque chose allez propose moi quelque chose notre colonie au gamemont est terminée c'est quoi ça ? ah c'est un petit pays mince il manque encore propose moi quelque chose ouais t'as encore t'as encore plein de manoeuvres propose moi une du du le gojan a une obligation en haut la neige des personnalités il va pas le faire c'est fou ça ouais bon là je perds beaucoup d'argent mais c'est les académies des arts enfin voilà je le fais pas bon bah je suis obligé de le rejoindre manuellement quillom bon prince fredrich tu veux aller là est-ce que j'ai pas moyen de on va lui faire accorder un commandement lui non mais il y a une guerre qui entre plusieurs péons à la fois lui ? non ? ok je prends ça le Canada le Canada est libre on dirait le Rhône-Bretagne est renoncé voilà on va commencer à dégrader les relations non mais ça veut dire qu'il a cédé l'objectif premier c'est-à-dire que l'état de trêve ils sont riches maintenant avec tout ce qui avec les indemnités non il va y avoir un truc comme ça l'Oman a une obligation envers nous yes il manque rien il manque rien vraiment rien peut-être que si on s'entend encore mieux ça devrait ça pourrait passer je ne sais pas alors on va annexer le sujet non parce que bon pour une petite ville il ne faut pas déconner une petite ville sympa quand même la ville attend ah j'ai vu un 0 derrière je me suis dit voilà vache ils sont balaise quand même non c'est bien 39 et pas 390 oui ils ont obligation ils ont obligation ok on va lever l'obligation quoi que non elle est déjà bonne ouais 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 on va voir ah c'est dommage on n'est pas adjacents document d'identification plus de capacité d'imposition ça c'est bien tout ça hop là ça se rend donc ça on exporte ou pas du blé qu'est-ce qu'on importe ça c'est la bonne question du tissu on importe on importe beaucoup de spiritueux du tabac du vin de la teinture ah ouais ah je l'importe encore non mince du bois mais bientôt j'en importe plus manoir pour on en foutre le vin c'est avec qui la française et l'italie ok le tabac oh la vache ah ouais ça fait beaucoup là attends peut-être rentable de faire des des usines d'aliments en fait non mais est-ce que les spiritueux euh c'est industrie alimentaire et culture de seigle les usines d'alimentaire ça peut aider bon vous savez quoi on va les faire ces salauds auprès d'usines voilà on va les faire en franconi tiens allez en franconi là on va leur faire aussi un 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 peu de doigts ferrés voilà bon autant dire qu'il va falloir équilibrer le marché avec ça ok et là je vais aller choper la mode de la vie elle n'a pas sans regarder tac peut-être même la Valachie je crois qu'ils sont ils sont bien copains les deux on va faire un pays fantoche un dominion pays fantoche pays fantoche c'est bien il y a encore l'esclavage là-bas mais non allez on va faire un pays fantoche tac ah bah la Valachie n'est-ce qu'il n'y a plus très bien non un pays fantoche un pays fantoche et il y a plus un pays il est par contre sur l'usine de vêtements au niveau des radicaux là déjà, oh la vache plus 900 000 pour être renvoyé des bâtiments ? lesquels ? ou ça ? ah mais si ça a dû être quand j'ai changé les types de fabrication toi tu soutiens, oh t'es mignon je suis très inquiet tu vas voir, tu vas te l'inquiéter toi alors, déclarer de l'intérêt tac, tac, tac et tac, voilà tu n'as plus m'embêter toi hop là ah ouais tu veux faire ça confirmer, on n'a plus besoin de délégarder les relations la Grande-Bretagne qu'est-ce que tu fais là, la Grande-Bretagne ok l'Empire Ottoman oh ils sont mignons aussi regardez cousy 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 vous allez voir, je vais vous montrer un truc c'est génial ah, j'ai plus d'obligation c'est pas grave euh, voyons voir alors libérer le pays qu'est-ce que je peux libérer ? Irak, Chypre, Montenegro attend quoi ? mais ça va libérer quoi ? ah ça va libérer là bah c'est pas intéressant non c'est pas intéressant euh on va attendre un petit peu que les que les intérêts se mettent à jour euh, on a un impact défensif oui c'est bon en ce temps on va bien s'entendre avec la France au mieux on va faire tout ce qu'on va pouvoir avec eux ils sont potentiels bons alliés ils s'entendent pas bien avec eux voilà, intérêts, 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 intérêts tac, tac, tac maintenant on va voir ce qu'on va pouvoir euh, libérer comme payé ah ça en fait un paquet tout ça moi je vais pas y aller je vais pas y aller très très dur je suis pas méchant tu vois je vais juste dire ça libérer la Pologne libérer mais écouti ça serait bien 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 grand ça gros territoire mais pas grand chose dessus donc pas intéressant par contre tu peux libérer tu vas libérer ouais l'Estonie tu vas libérer la Pologne aussi bien sûr la réparation faut pas déconner bonjour bonjour tu arrives Frédéric tu vas aller là-bas hop hop vous les gars là les deux hop on là-bas viens là je vais faire deux débarquements simultanés je suis encore honorable en plus on n'a pas eu le problème je vois une obligation envers nous c'est cool ok pas besoin ici de lever et là on se prépare juste au débarquement au débarquement ils m'ont pas de moteur ok on va les affaiblir déjà on les avait fait bien affaiblir au niveau du PIB ils ont perdu 30 ans de PIB alors ok il y a alors voilà moi et la Serbie contre la Moldavie la Russie et l'Homme sur le tour hop on va la rajouter un petit peu ok il y a rien d'autriche aussi j'ai pas fait de voies ferrées moi oh couillon de moi qu'est-ce que j'ai glandé hi c'est pas grave regarde hop là là ça pousse tout seul alors oui par contre j'ai oublié ça toi pourquoi tu veux faire l'errosion novel t'as pas de généraux il y a pas de généraux ici QG Itali en tant pour moi QG Itali 8 magnificateur offensif ça c'est bien Edmond petite promotion ça te dit voilà là j'ai vu qu'il y en avait un autre QG Danube un Junker et au QG Pologne ouais bondi c'est en tant que dirigeant donc je m'en fous en tant que commandant oui hop là les deux derniers hop là hop là et un dernier voilà ravi de faire votre connaissance please to meet you Westphalie attention Westphalie tu fous ça je peux faire une conne au Congo et c'est parti là là c'est bientôt fermé ce passage vivement truc de débarde j'ai peur ok là ça fait quoi là là c'est ça gagne ok là ça perd j'ai l'impression bon ça ça perd avec deux comptes cinq dès le début tu m'étonnes que ça perde et ici ici on a l'avantage et en plus ça conquit vers la capitale on lui a déjà bouffé une partie de capitale impeccable mais qu'est-ce que oui j'avais recruté ça moi c'est pas pour rien c'est pas attaqué que je veux c'est un invasion de maval en plus il n'y a personne 40 mais on a 69 hop là on a un bon baby il a 450 000 de fumes écoutez là c'est c'est de l'attaque ça oh il m'ennuie il faudrait le faire il n'y a pas de raison oh il 12 comptes 2 bah tu m'étonnes il n'y a pas de raison ok ça devrait bientôt arriver au moins au niveau de l'empire ottoman pas là bas parce que là ça se fait intercepter là ça se passe là ça se passe très bien on a débloqué cuirassé tiens faudra qu'on les utilise là c'est quoi là c'est encore une tentative par mon allié non c'est totalement ça là le débarquement hop bah il a pu il s'est déjà fait bouffer sa capitale alors je vais quand même prendre quelques troupes du Rhin et avancer sur le deuxième front ici je me suis trompé je n'ai pas cliqué ici et ici on va les mettre en défense de toute façon là ça a ouvert ça a ouvert ce front ici donc là ça gagne tout seul regardez moi ça hop là pibas ne se n'a plus ok qu'est-ce qu'il fait lui non ça on ne veut pas non plus par contre ça ça m'énerve le Bahreïn c'est où le Bahreïn c'est là on va les soutenir rien à fichtre voilà moins 100 on arrive on arrive on arrive regardez moi ça bonjour merci de vous être déplacé ouais ouais ils sont partis ah oui ils sont tous partis là-bas ok alors ça moi j'en veux pas voilà et là je mets en défense une partie de sa capitale brutalité policière l'usage de la force justifiée mais non mais pourquoi il a renoncé le Bahreïn mais il se fait soutenir en plus oh la la quelle idée j'ai eu du monde là par contre je suis pas d'accord pourquoi il a changé de front il s'est il s'est barré d'un moment à l'autre je suis totalement pas d'accord bon bah toi en Bretagne qui prend en charge la dette nationale du Denmark ils sont tellement mal ils sont tellement mal ils sont 1 pour 13 là on va peut-être venir vous aider les mecs non j'ai pas vu que vous étiez 1 pour 13 on dit s'il n'y a personne on dit s'il n'y a personne on sait quoi s'il n'y a personne on va y envoyer du monde voilà déjà la Moldavie hop très bientôt c'est à nous voilà ça c'est fait la revue des études la revue des études 70 000 pounds par semaine pour une revue elle fait un peu d'argent après moi les gars si j'ai plus d'argent votre revue je la finance avec vos impôts je les augmente y'a pas de problème Rom des Miskitos, ok. Oh Mexique. Ah ouais, Mexique, Etats-Unis, bah classique. Notre ennemi, le Danemark ? Comment ça notre ennemi le Danemark ? Je suis pas en guerre avec le Danemark moi. Il y a vraiment un bug. Non, je vais voir plus tard. Là, c'est quoi ? C'est... Ah ! Etat de trêve révolutionnaire. Contre Etat de trêve. Tu me donnes. Ça, on s'en fiche par contre. Et ça, on s'en fiche aussi, on n'a pas le choix. Proposition d'alliance avec la France. Allez, on va accepter, soyons fous. Regardez-moi tout ça, c'est magnifique, l'Empire Ottoman. On n'a plus... Enfin, on n'a plus ici, mais on a déjà une bonne partie en moins, quoi. Ok, ok, ok. L'Empire Ottoman, il se barre. Bon, on n'avait pas mis de... d'objectif, donc... Forcément, il arrive. Et on va en finir. Hop, rapido. Bien fait. Avec... Euh... Est-ce que d'ailleurs, je ferais pas... une petite invasion navale, genre... Ouais, c'est pas mal, ici, hein. Hop là, Edmund. Ah, déjà, ce que je l'ai bouffé, là. Hop, bah toute la Pologne. Je l'ai bouffé la Pologne. Embargo. Ouais. La montée du radicalisme. Hmm... Soutons la classe dirigeante et conservatrice. Oui. Eux, je vais aller les aider, parce que... on galère un peu trop à mon goût. Toi, tu es là. Tu vas te mobiliser, tu vas aller là-bas. Le mouvement radical devient populaire, incontrôlable et violent. Des appels à la révolution résonnent. Dans les rues, des mesures extrêmes pourraient s'avérer nécessaires. La police secrète offre une solution discrète. dans le besoin dans la garde nationale. Oui. La police secrète offre une... Printemps des peuples. Merde. 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 Moi, j'en veux pas. Moi j'en veux pas. Moi j'en veux pas le faire. Printemps des peuples. Regardez une bonne grosse autocratie monarchique, là. Voilà. j'ai pas la police secret une fois la police secrète ouais mais non mais non j'étais persuadé de la voir en fait je me suis trompé avec ça oh tiens j'ai plus de construction pourtant je perds vachement de thunes déjà j'ai plus ça ça m'arrange il me faut du papier brondebourg allez on va faire 10 lignes de papier en brondebourg ça un peu de meuble apparemment il n'y a aucune idée de où est-ce que je l'ai parce que j'en ai non pas en franconi parce que j'ai déjà pas mal de trucs en construction hop là les clippers pour l'export non 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 ça oui ça par contre la soie j'en ai besoin plus 20 du verre je n'exporte pas il n'y a que là il doit refaire des voies ferrées c'est pas grave c'est là que ça va être compliqué pendant neuf ans je vais avoir ça ouais c'est bientôt pas extrême pour la politique allemande le libéralisme à quelle idée hop un petit débarquement là je sais pas si ça a passé c'est limite mais ça pourrait voilà on va les aider vous savez quoi on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui voilà j'espère qu'il vous aura plu on commence à annexer un petit peu les pays autour et on va continuer lors des prochaines des prochains épisodes sur ce je vous remercie à tous avoir suivi on se retrouve comme d'habitude le lundi le mardi le jeudi à 11 heures pour l'épisode de l'esplée pour les épisodes de l'esplée on va le faire un peu mieux on se retrouve tous les vendredis 15 heures pour l'épisode de l'esplée narratif et temps en temps le mercredi et le week-end pour des épisodes spéciaux on se dit à très bientôt c'était tion ciao